Science et univers social. Aujourd'hui, dans la dernière vidéo de la série des ressources que j'ai utilisées pour faire l'école à la maison, je parle des sciences et de l'univers social. Qu'est-ce que j'ai utilisé avec mes enfants pour bien voir cette matière qui est obligatoire par le ministère de l'Éducation? Restez avec moi, je vous montre tout ça. Sous-titrage ST' 501 Ah, les sciences! Ah, l'univers social, l'histoire! Ce n'est pas personnellement la première chose que je pense à enseigner à mes enfants quand je pense école à la maison. Je pense plus français, je pense plus mathématiques. Mais le ministère de l'Éducation nous rappelle que ce sont des matières qui sont aussi obligatoires. Science et univers social. Donc, il faut leur enseigner certaines notions dans ces matières-là. Et aujourd'hui, je vous montre, moi, de quelle manière je m'y suis prise pour couvrir vraiment l'ensemble des notions de ces deux matières-là. Donc, premièrement, avant de savoir quoi utiliser, comme je le dis toujours, il faut savoir quoi enseigner. Vous avez besoin d'une liste des notions à voir. Tout dépendant du niveau de votre enfant, son âge. Il y a certains endroits où vous pouvez trouver exactement une liste précise de qu'est-ce que le ministère s'attend à ce que vous voyez. Vous pouvez bien sûr, premièrement, aller sur le site du ministère, consulter le programme ou la progression des apprentissages. Vous allez avoir la liste de toute, toute, toute la matière à voir avec des explications longues de même puis des mots super compliqués. Moi, c'est la seule manière que je connaissais. Donc, c'est la manière que j'ai prise pour savoir quoi enseigner à mes enfants. Mais par après, j'ai découvert le site de Alloprof. Donc, deuxième endroit que vous pouvez consulter pour avoir la liste de toutes les notions à apprendre. Sur le site de Alloprof, ils ont fait un récapitulatif de toutes les notions qui sont dans le programme du ministère. Mais ils ont écrit ça de manière simple et agréable à lire. Donc, je vous invite à aller sur le site de Alloprof pour savoir exactement quoi enseigner à vos enfants dans ces matières-là. Je vous mets le lien sous la vidéo. Vous pouvez juste cliquer pour vous y rendre si vous en avez besoin. Autrement, si vous savez déjà quoi enseigner à vos enfants, maintenant, il reste le « Comment le faire ». Donc, je vais vous parler des deux matières, l'univers social et les sciences, de manière un petit peu distincte. Parce que moi, je ne m'y suis pas prise pareil pour les deux matières. Mais ce que j'ai fait de similaire, c'est que chez nous, pendant la semaine, on faisait des maths et du français. Le vendredi, on faisait des sciences et de l'histoire. C'était un petit peu plus le fun. C'était un petit peu moins théorique. On était moins dans les cahiers. Donc, je gardais ça pour le vendredi. Puis, ça finissait bien la semaine pour tout le monde. Donc, premièrement, univers social. Moi, mes enfants, ils étaient en deuxième et troisième année. Donc, ce qu'il y avait à voir, c'était vraiment le côté, là, les premières sociétés, tu sais, les Iroquois, les Algonquiens, les premiers arrivants à la Nouvelle-France. C'était tout ça. Moi, personnellement, je connais un petit peu l'histoire du Québec, mais pas assez approfondie pour te sortir des dates puis des noms d'explorateurs. Donc, je me suis fiée au site super génial qui s'appelle recitus.net.com.qc.ca. Attendez un petit peu. Recitus.qc.ca. Je vous amène avec moi sur ce site web-là. Donc, regardez-le. Premièrement, visuellement, c'est attrayant. Moi, j'aime ça. Deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est super clair. Regardez ça. Ça se trouve à être tout simplement une ligne du temps. de toutes les choses que les enfants, il faut qu'ils voient dans leur primaire. Je ne sais pas si ça compte le secondaire aussi. Je ne suis pas certaine. Je ne pense pas. Mais bref, il faut vous montrer un exemple. Si je clique, par exemple, sur le premier, les Iroquois, en l'an 1500, donc avant que les Français arrivent, comment vivaient les Iroquois? Qui étaient-ils? Donc, sur le petit site qui est probablement fait par le ministère, si je ne me trompe pas, vous avez sur le côté ici, là, regardez. Le territoire, c'était quoi? Ça ressemble à ça. La population, il était combien? Regardez, il y a une belle descriptive. Puis, ce n'est pas très long à lire, regardez. C'est juste des petits paragraphes. Moi, ce que je faisais en tant que parent-professeur, c'est que je lisais le site web, mettons, la veille, ou juste avant de commencer. Puis, après ça, je leur racontais vraiment sous la forme d'une histoire. Donc, aujourd'hui, on parle des Iroquois. Il y a très, très longtemps, il y a des gens qui habitaient ici. C'était qui? Ils étaient comment? Puis, tu sais, ils parlaient avec moi aussi. Il y avait de l'interaction. Ce n'était pas juste de la théorie. C'était vraiment, on embarquait dans l'univers des Iroquois du mieux qu'on pouvait sous la forme d'une histoire. Il n'y a pas beaucoup de matière à lire quand c'est les enfants du primaire. Puis, après ça, je faisais juste jaser avec les enfants, puis c'est ça qu'on faisait. Puis, si on veut pousser un petit peu plus, moi, je ne l'ai pas fait, mais sur le site, regardez. Si on va dans le bas complètement, non, si on retourne sur la page d'accueil, pardon. Dans le bas complètement de notre ligne du temps, il y a une section activité ici. Puis là, je crois que pour chacune des, mettons, chacune des, comment dire ça, les thèmes, chacune des années sur notre ligne du temps, il y a des documents, puis on peut télécharger comme la version modifiable et imprimable en Word. Tiens, je vais prendre celle-là. Puis là, c'est un document que je peux imprimer, puis c'est des exercices. Il y a des questions, puis s'assurer qu'ils ont bien compris, blablabla. Donc, ça, c'est vraiment la portion univers social. Moi, c'est ce que j'ai utilisé le plus. Puis en lien avec ça, sur le site le jardin-de-viki.ca, j'en parle dans plusieurs de mes vidéos. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en bas. C'est un site excellent pour toutes les matières. Mais pour la section, voyons, univers social, j'avais trouvé une ligne du temps à imprimer. Je l'ai ici. Je l'ai dans... Ah non! Bien oui, je l'ai. Elle est ici, mais elle est toute démontée. C'est une super longue ligne du temps que j'avais imprimée sur plein de 8 et demi-11. Je vais vous mettre une photo à la place. Ta-dan! Dans le fond, on avait mis une ligne du temps sur le mur. Puis à chaque vendredi, on allait explorer un petit peu plus loin sur notre ligne du temps comment les gens vivaient à cette époque-là. Puis on s'était mis aussi des petits post-it. Dans le fond, je disais aux enfants, qu'est-ce que vous vous souvenez qui se passe? Ils mangeaient quoi? Fait que là, ah, là, ils dessinaient ou ils écrivaient sur un petit post-it qu'est-ce que les Algonquins ou les Iroquois ou blablabla, qu'est-ce qu'ils mangeaient. Puis là, on avait mis plein de petits post-it sur notre ligne du temps. Fait que ça faisait un beau récapitulatif rendu à la fin de l'année de tout ce que les enfants avaient appris. Puis ça reste un petit peu plus gravé dans la mémoire aussi une fois qu'ils l'ont appris puis qu'ils doivent le réécrire. Ça, ils vont le coller sur la ligne du temps puis ils le revoient régulièrement. Donc, je ne dirais pas que mes enfants connaissent de même l'histoire du Québec, là. Mais ça a bien rentré. Puis c'est une matière qui a quand même été facilement intégrée plus que bien des notions de mathématiques ou de français, je dirais. En tout cas, moi, ça a été tellement un succès, cette ligne du temps. C'est merveilleux. Je l'ai encore, elle est toute pliée dans mon cartable. Je ne le réutiliserai jamais, mais je l'ai gardée parce que je la trouve tellement haute. Fait que ça, c'est tout pour l'univers social. C'est vraiment juste ça que j'ai fait avec les enfants côté univers social. Ensuite, à part des extras, les enfants étaient super intéressés par la ISS International Space Station qui tourne en orbite autour de la Terre. Fait qu'on a regardé beaucoup de vidéos sur YouTube de ça. On est allés sur Google Earth. On a exploré la planète. On a fait plein de choses, mais ce n'était pas nécessairement en lien nécessairement avec les notions à voir selon le ministère de l'Éducation. Ensuite, pour les sciences, les sciences, c'est une toute autre matière. Pour ça, j'ai utilisé pas grand-chose, je vous dirais. On a plutôt fait des activités. On est allés beaucoup au musée. Bon, je sais qu'ils sont fermés en ce moment, mais un jour, ils vont réouvrir. C'est une option. Aller au musée, c'est une mine d'art d'informations. C'est merveilleux. Puis les enfants, oui, ils aiment ça parce que les musées, à moins que vous ayez un musée vraiment super spécial. Mais autrement, il y a toujours des expositions pour les enfants qui sont super intéressantes. Fait qu'un musée, s'il y en a un dans votre ville, c'est un cas de carte de membre. Mais autrement, juste d'aller faire des promenades à l'extérieur, marcher en forêt, faire de l'exploration, faire des expériences. On a fait tellement d'affaires. Je ne saurais pas par où commencer. On a fait une fois une expérience pour apprendre, mettons, les masses des différents liquides. Tu sais, les espèces de trucs que tu prends un bol en vitre, pas un bol, un vase en vitre, que tu vois au travers. Puis là, tu mets en premier, tu mets genre, mettons, du miel. Après ça, tu mets du savon à vaisselle. Après ça, tu mets de l'eau. Puis c'est tous des liquides de différentes couleurs. Mais ils sont tous plus légers, toujours un peu plus légers. Fait que ça reste tout le temps. Ça fait comme des étages de couleurs. Avez-vous déjà vu ça? C'est tellement hot. Les enfants, ils ont trippé faire ça. C'est le genre d'expérience, le fun à faire. C'est ça qu'on a fait aussi. Ah, pour le magnétisme, jouer avec des aimants. J'ai pris des aimants qui étaient sur le frigidaire. J'ai essayé de trouver ce qui était aimanté. On a fait un truc aussi, une fois, sur le corps humain. Apprendre les différentes parties du corps humain, les cinq sens, blablabla. J'avais pris ma plus jeune, qui a 4 ans, qui ne va pas à l'école encore. Elle était debout, tu sais, de même. Puis là, j'avais donné à mes deux plus vieux des petits post-it, écrits, mettons, estomac. Va coller l'estomac sur ta soeur à la bonne place. Va coller le petit post-it. Puis là, chacun allait coller des choses sur la plus jeune. C'était le fun, c'était le fun. Surtout quand le post-it écrit langue, c'était drôle. Ça fait que vu, c'était des activités un petit peu plus le fun, c'est pour ça que je gardais ça pour le vendredi. Le vendredi, c'était toujours un petit peu plus agréable. Mais là, il ne faut pas oublier que, rendu à la fin de l'année, il faut remettre des preuves au ministère de toutes les choses qu'on a apprises. Ça fait que si on fait juste dire au ministère, on est allé au musée, on a fait une expérience avec des post-it, c'est pas assez. Donc, moi, à la fin de certaines de ces activités-là, pas toujours, mais des fois, comme par exemple si on va au musée, en revenant, je me prenais mon ordi, j'ouvrais un document Word, j'écrivais quelques questions. Qu'as-tu retenu de ta visite? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Qu'as-tu appris de nouveau? Je ne sais pas, j'écrivais trois, quatre questions. Là, j'imprimais une feuille par enfant, ils répondaient à leurs questions. Je faisais juste ça pour prouver au ministère à la fin de l'année dans mon portfolio. Regardez, on en a fait des choses, voici des exemples. J'ai aussi trouvé des fiches d'exercice un petit peu plus théoriques, disons, sur le site du Jardin de Vicky. Je me souviens qu'il y en avait un, c'était sur le site de l'eau, genre condensation, évaporation, ces affaires-là, un petit schéma à dessiner. Ça, c'est le genre d'affaires qui se gardent facilement jusqu'à la fin de l'année, puis tu mets ça dans ton portfolio, puis c'est superbe. Sinon, des photos, c'est toujours bon. Des vidéos, c'est toujours bon. Faites juste pas oublier de vous garder des preuves, parce que vous allez en avoir besoin tantôt. Donc, c'est tout. C'est juste ça pour l'univers social puis les sciences. Honnêtement, j'ai pas utilisé grand-chose, parce qu'on se débrouillait, on faisait juste le fun. C'était pas de la matière théorique, lourde, plate. C'était des activités. Les sciences puis de l'histoire, on fait ça le fun. Bref, j'espère que ça vous a inspiré, puis que ça vous donne des idées pour votre école maison. C'était mon dernier vidéo dans la série des ressources que moi j'ai utilisées pour faire l'école à la maison. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi-la savoir dans les commentaires, s'il vous plaît. J'aime toujours ça, vous lire. Puis s'il y a des choses aussi que vous, vous voudriez partager avec d'autres, des choses que vous, vous utilisez quand vous faites des sciences ou de l'univers social, s'il vous plaît, écrivez-les dans les commentaires, parce que c'est super intéressant à lire. Et sur ça, je vous dis bonne chance dans votre restant d'année scolaire. Il en reste pas long, lâchez pas, vous êtes capables. Bye.